et rebonsoir à toutes et à tous on est parti pour la deuxième partie d'atelier bonsoir à vous sur le chat parce qu'on est comme je le rappelle tous les mercredis soir à 20h dès 20h sur la chaîne twitch dont le lien est dans la description pour au moins trois parties d'atelier évidemment sur la chaîne youtube vous le savez maintenant vous n'avez que deux parties de l'atelier donc il faut absolument que vous veniez pour au moins regarder la troisième et du coup bonsoir et rebonsoir à tous re coucou mon fuji re coucou laurent re coucou yoré 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 royen qui recoucou léo recoucou bolinette recoucou blu lamantin recoucou sji recoucou kinsti recoucou caltera recoucou roi coussan recoucou ike coucou hydro hydroxy carbamide comment vas-tu alors le jeu de go évidemment tu ne connais pas encore mais ça ne saurait tarder recoucou cétix on est beaucoup d'ailleurs vous êtes pas mal ouais c'est cool et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois alors pour ceux qui connaissent pas le contexte le contexte je ne sais plus parler ce soir le contexte je tous les mercredis soir je commente une partie enfin je commande trois parties que les personnes qui sont sur le stream me propose comme ça ils ont la possibilité de poser directement leurs questions pourquoi ils ont perdu pourquoi comment ils auraient pu faire pour mieux engager la partie pour pour mieux répondre à telle ou telle question que leur adversaire leur a posé dans le sur le plateau ou par exemple ben comment m'améliorer ce genre de choses voilà donc l'idée c'est d'aider d'aider tout le monde et quel que soit votre niveau si vous débutez ou si vous êtes ultra 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 fort bon jusqu'à une limite vous n'hésitez pas à poser des questions j'essaierai d'y répondre évidemment les parties vous pouvez proposer lors de l'atelier c'est entre 30 30 q donc débutants et premier q kgs c'est ma limite je mets cette limite là parce que bah il faut des limites c'est je pense que c'est pas mal déjà j'emballe buty d'émotion recoucou map yun alors voilà du coup avançons on a une partie cette voici de quatre q donc on monte un petit peu en niveau la prochaine partie pour vous qui regardez sur youtube comme ça vous avez peut-être envie de nous rejoindre et bien ça va être une partie de 13 q kgs par exemple donc on va redescendre un petit peu dans le niveau après laurent tu nous dis j'ai tenté des choses que je ne connaissais pas à ce que tu ne connaissais pas et tu as essayé d'attaquer mais j'ai pas eu su doser l'effort je pense problème de direction j'imagine et des toby vers le centre au début c'était moche j'adore parce que maintenant on prend des on prend des gants quand on dit bon j'ai fait des toby vers le centre mais je dirais que pour débuter passer le temps à 10 minutes voir ouais quand on débute ne prenez pas des temps rapides évidemment c'est pas c'est le but c'est pas ça et de toute façon même si vous dit quand vous débutez moi je vous conseille surtout de faire de jouer sur des plateaux 9 9 et 13 13 vous pourrez faire beaucoup plus de parties très rapidement c'est un peu ça le bise le bienfait des petits plateaux maintenant attention les petits plateaux ce n'est pas que pour les débutants c'est aussi pour les joueurs forts qui veulent s'entraîner au combat par exemple et oui donc on y revient on y revient toujours au 9 9 et 13 13 du coup toby vers le centre au bûcher très bien regardons ça on va surtout commenter les coups de blanc du coup dans cette partie on a un hoshi komoku contre deux hoshi de la part de laurent réponse ou un départ de kobayashi un départ de kobayashi approche haut et loin réponse pour protéger le coin et extension en r14 alors quand tu fais cette extension là en fait il y a deux choix il y a deux choix première 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 fin deux raisons soit tu t'inquiètes pas de te faire pincer en fait la raison principale c'est que tu t'inquiètes pas de te faire pincer j'imagine parce que sinon tu l'aurais pas fait sinon peut-être une extension et comme ceci est pas mal sinon peut-être un cran plus loin c'est pas mal aussi mais surtout en fait avec cette pierre haute moi vu que noir a choisi ça je préfère peut-être aussi envisager quelque chose comme ça ça me permet d'aplatir le bord bas et d'être assez flexible et léger pour développer quelque chose et après envisager tout simplement de m'étendre sur le bord haut et de développer ce bord haut donc voilà une idée qui pourrait qui pourrait être intéressant potentiellement et salut in easy anne avelle bonsoir à toi comment vas-tu alors j'espère que vous allez tous bien évidemment je me suis dit en quatrième ligne j'ai pas peur de la pince en effet en effet tout à fait maintenant s'il fait s'il répond pas ici et qu'il vient jouer ça faut pas oublier que tu as ce genre de truc pas dans le but de bloquer ici mais dans le but de dire vas-y tu veux capturer une pierre capture une pierre moi je suis beaucoup plus fort pour attaquer là par exemple maintenant je suis aussi plus fort pour simplement m'étendre et finalement qu'est ce que tu as gagné dans ces changes rien il a énormément perdu donc ce coup là est vraiment très très important en fait quand blanc recule noir est souvent obligé de faire le saut pour connecter ses pierres et du coup blanc qui est beaucoup plus difficilement attaquable ne va pas s'étendre tout de suite peut s'étendre tout de suite mais c'est pas mon avis le plus important peut aussi envisager r14 parce que maintenant la pince elle va être beaucoup plus pourquoi pincer pourquoi pincer en tant que noir ça va être compliqué sachant qu'il peut difficilement attaquer ça mais moi je me dis le bord droit finalement tu l'as réduit vu que tu as joué haut et j'ai pas vraiment envie d'y m'y installer je préfère m'installer sur le bord haut où je peux développer quelque chose d'assez grand et si lui veut aller sur le bord droit ben c'est lui qui va avoir affaire avec mes pierres qui sont ici et qui réduisent déjà ce bord droit tu comprends le rang est ce que vous comprenez tous donc pour moi ici c'est assez intéressant comme choix justement c'est d'essayer de d'obliger un peu mon adversaire à répondre d'aplatir le côté où il a investi des coups et après d'aller jouer un gros coup pour moi sachant que j'ai déjà réduit à mort le bord à droite c'est juste après iké c'est juste après mais n'hésite pas à poser des questions que si tu en as quand même j'essaierai d'y répondre est ce que tout le monde comprend un peu le développement que j'ai que j'ai signalé que j'ai montré ici j'ai essayé de le montrer avec des séquences donc ça peut vous montrer un petit peu ça peut vous montrer visuellement qu'est ce que ça fait quoi le résultat que ça donne en tout cas alors du coup tu viens ici il pince évidemment et tu décides de faire contact pour t'installer sur le bord droit alors n'oublie pas tu peux aussi jouer les formes quelque chose qui va te donner immédiatement potentiellement une vie c'est pas mal là potentiellement tu as déjà un oeil tu peux aussi jouer r18 et après t'étendre ça fait aussi de la vie ici tu vas me dire oui aussi mais ouais je sais pas je ne sais pas ça me semble pas tant parce que s'il fait ça par exemple je suis content de faire ça je ne sais pas bon allez ça c'est un détail niveau forme pourquoi pas pourquoi pas je suis noir je ferais plutôt ça alors du coup ça veut dire que si je fais ça est ce que j'ai envie de faire ça en tant que noir bof bof parce que maintenant je joue ça et c'est plutôt intéressant ça change pas des masses ça change pas des masses parce que si tu fais ça sauf que disons que là maintenant la pierre en s16 elle est un petit peu moins bien placée je pense ouais parce que si on regarde ça maintenant un jour ça veut dire que tu as potentiellement pas un oeil par là et si on regarde ça dans ce sens là et puis dans ce sens là bah t'as qu'un seul oeil à droite pour l'instant donc s15 apporte à mon avis une meilleure chose c'est que ça apporte tout de suite la vie déjà ici c'est gothé mais c'est surtout que oula pardon s'il commence par là t'es déjà vivant quoi je pense que s15 est mieux en termes de forme même si ça peut être j'ose écrire à l'heure j'essaie toujours de trouver le pourquoi c'est intéressant à l'heure c'est ça l'idée n'oublie pas parce que dire c'est joseki bon bah voilà après ok c'est joseki mais il faut quand même plutôt comprendre le joseki plutôt que dire c'est joseki enfin moi personnellement c'est ça ma façon d'envisager les choses donc je pense que là ça m'a l'air assez important ce coin s15 quand même et bah du coup il vient jouer en bas parce qu'il veut concrétiser son attaque a priori des toby vers le centre dont tu n'es pas content dont tu n'es pas content peut-être que tu n'es pas obligé de faire toby vers le centre alors peut-être que tu peux faire un keima dans cette direction et puis faire ceci par exemple et après envisager quelque chose comme ça ça peut t'aider à avoir potentiellement une sortie mais aussi déjà un oeil potentiel voir ça c'est un gros coup aussi ok laurent je pense que niveau forme tu peux trouver quelque chose quoi s'il répond pas à ce coup là ben il va quand même être réduit là donc pourquoi pas mais ça veut dire que tu as quand même des choses à faire je pense donc c'est pas inintéressant je pense que là niveau forme tu as peut-être plus tu as peut-être plus de possibilités comme ça alors ça c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué à comprendre mais je pense que là le toby vers le centre vous voyez ben ça sépare pas là ça sépare pas ça permet même pas à blanc de sortir donc il faut vraiment qu'il arrive à trouver quelque chose avec ça quoi moi je pensais que tu allais faire ça pourquoi pas faire ça t'es prêt à donner là c'est gratuit ça donne donne tu prends et tu démontes et tu démontes le groupe là en bas quoi ça fait hyper mal pour blanc aussi pour noir aussi non ah c'est pas mal comme résultat pour blanc ici je trouve blanc r5 est un gros coup alors attend pour blanc r5 r5 alors ça dépend à quel moment christelle dans la partie donc dans la séquence que j'ai montré ici c'est un gros coup parce qu'en fait si maintenant noir fait ça blanc peut facilement obtenir une forme qui va lui permettre de faire des yeux mais aussi par exemple juste répondre ça et là noir doit faire des choix soit il fait ça et du coup blanc va probablement vivre soit il fait ça et du coup blanc va pouvoir capturer en fait c'est ça le cas porte r5 et si noir ne répond pas blanc peut faire ça puis ça et ça et tu vois il apporte il a salut ça lui apporte directement une forme plutôt intéressante pour faire des yeux rapidement c'est surtout ça qu'apporte r5 maintenant le jouer tout de suite peut-être pas parce que maintenant noir pourrait décider de jouer quelque chose d'autre qui permettrait qui empêcherait blanc d'avoir une position facile on va dire d'accord laurent bon après voilà c'est pas facile j'ai proposé un truc j'ai proposé ça mais c'est vrai qu'on abandonne quand même pas mal de points à droite pour quelque chose qu'on n'a pas encore en bas maintenant je me dis tu étais pas en position idéale et là tu obtiens un résultat qui est plutôt pas mal sachant que tu étais enfermé quoi qu'il arrive à droite donc pour moi tu vois c'est soit une c'est soit un résultat qui est pas ouf pour toi du tout soit un résultat qui est celui ci qui est quand même bien mieux que ce qu'on aurait pu espérer alors à la place de m6 m6 oui pourquoi pas jouer directement n2 n2 ici alors n2 c'est trop bas c'est deuxième ligne noir a vite fait facilement de te séparer le problème de n3 c'est pareil c'est à dire que noir veut couper dans tous les sens parce qu'il est fort tout autour si tu envisages ce coup là par contre c'est pareil parce que noir va essayer de séparer les deux côtés en fait le problème de blanc c'est que ici il peut pas vraiment jouer largement ou alors il doit y aller au maximum de l'idée c'est à dire faire un truc comme ça abandonner des pierres et après envisager autre chose globalement c'est j'essaie de montrer des coups très simples mais c'est ça l'idée c'est qu'il doit être prêt à abandonner des choses si tu joues espacé il faut attendre parce que ton adversaire te coupe et sépare tes groupes même un keima ici peut se faire couper par exemple donc il faut il faut évidemment être vigilant par rapport à ça le keima ici a moins de problème de coupe parce qu'il a une protection c'est à dire si c'est comme ça on voit que blanc peut faire un oeil déjà donc c'est pas ouf pour noir le tobie entre guillemets mais là il faut être prêt à lâcher une pierre aussi par exemple quelque chose comme ça qui permet peut-être à noir de se renforcer et après de tenter de sortir voilà c'est un peu ça l'idée mais je pense que ici tout simplement non c'est pas ce coup là tout simplement ici ça m'a l'air pas mal quand même ça m'a l'air quand même compliqué à répondre je trouve pour noir et et bon ça voilà c'est c'est le plus par rapport à ce qu'on aurait pu c'est vraiment quelque chose de bien plus et en plus j'ai envie de jouer ce coup là parce que là je tranche je tranche là pour noir en fait on a même peut-être pas envie de jouer ça on a plutôt envie de jouer ça attaquer la forme et après sortir et faire un truc comme ça là pour noir c'est continuer à rester solide et faire des points sur le bord bas et attaquer ton groupe faible alors que là il y va il y va franco il coupe enfin il veut couper en tout cas mais toi tu dis bah vas-y coupe moi coupe moi je préfère être complètement enfermé surtout que maintenant tu es renforcé en extérieur donc tu n'as plus jamais de problème là c'est pire qu'avant ça c'est pire qu'avant dans la séquence où tu n'étais pas encore enfermé tu étais un peu enfermé mais tu avais des possibilités donc là c'est dramatique là c'est dramatique parce que maintenant tu dois vraiment vivre parce que là t'es complètement enfermé si tu n'es pas vivant il a quand même un quart du gobann ok t'es prêt à abandonner des pierres on est d'accord très bien c'est très gros c'est très très gros ouais alors là je pense pas que ce soit très intéressant pour noir mais ok donc là blanc s'est renforcé en extérieur et va sortir ces pierres là les deux pierres ici pour justement affaiblir ces pierres qui sont là maintenant blanc est beaucoup plus fort que noir dans le centre donc il peut envisager d'attaquer pas forcément de tuer mais d'attaquer maintenant qu'est ce que tu aurais pu faire d'autre j'avoue que ça c'est pas petit j'avoue mais tu avais peut-être peur qu'il fasse ça s'il fait ça est ce qu'on a quelque chose est ce qu'on a quelque chose ici ça a l'air compliqué ça a l'air compliqué donc on n'a rien donc tu es obligé de faire ça de ce côté là donc c'est meilleure forme pour lui mais ça le renforce ça le renforce quand même donc ouais ça dépend ça dépend des points en fait je pense que le résultat est pas mal pour toi très franchement parce que certes il fait un gros coin maintenant mais un coin réductible parce que déjà tu peux jouer ça maintenant s'il coupe tu captures les pierres donc il est obligé de répondre autre chose et s'il fait ça tu tranches et la pierre en R9 elle est toute seule ça veut dire que s'il fait ça tu fais masse de points à droite et ça c'est très intéressant et c'est peut-être à faire tout de suite c'est peut-être à faire très très tôt parce que c'est très gros pour réduire son coin où il investit beaucoup de coups si maintenant il joue ailleurs ce qui est possible déjà tu fais un plus gros coin qu'est-ce que tu fais d'autre il n'y a pas vraiment de coup idéal pour connecter tes pierres peut-être que juste ça c'est pas mal ok non ok il y a peut-être mieux mais ça c'est gros ça c'est vraiment très très gros en fait c'est peut-être pas à jouer tout de suite d'abord ton attaque c'est bien mais il faut probablement très très tôt envisager Q8 dans mon idée je voulais surtout sortir les pierres une bonne fois pour toutes et pas donner tout le quart du ban ok bah t'as bien raison il faut absolument faire ça je pense que c'était très très bien et bon il essaie d'attaquer ton groupe mais toi tu dis bah non c'est moi qui t'attaque ok alors le coup est peut-être un peu bizarre parce que généralement on va essayer de sauver les pierres qui sont plus faibles donc personnellement j'aurais plutôt envisagé ça parce que la direction c'est je vais construire à gauche en même temps et s'il sort comme ça je fais ça a priori j'ai plus de possibilité de m'en sortir que ben que rien en fait qu'à droite il pourra difficilement attaquer mes pierres plus que ça alors que là tu joues un peu au milieu des deux si ça se passe comme ça et comme ça tu construis pas grand chose j'ai l'impression et quoi qu'il arrive ces pierres elles sont difficiles à attaquer donc je me dis c'est pas ouf je suis pas convaincu par le coup qui est là je pense que jouer solidici est pas mal parce que ça renforce au moins mes pierres qui sont là et la direction c'est moi qui la dirige c'est moi qui dis la direction dans laquelle noir va vouloir partir s'il part par là je suis content parce que c'est ce que je veux s'il part par là ce qui est une possibilité il y a quand même des questions à se poser est-ce qu'il va pouvoir faire ça ? ben non pas vraiment est-ce qu'il va pouvoir faire ça ? ben je serais content est-ce qu'il va pouvoir faire ça ? c'est pareil l'idée c'est ça et puis c'est ça globalement il y a des coupes partout il y a vraiment des coupes partout même ici ça coupe de partout et tu vas te fortifier ça va être pas mal s'il fait ça tu tranches ça m'a l'air pas mal aussi donc je pense que ce coup là est très intéressant enfin en fait il est efficace dans la création et dans l'attaque après coup t'as pas aimé le coup en J10 et il y aurait N17 trop tôt N17 alors tu veux dire que Blanche joue N17 en fait ou M17 en fait au jeu de Go on essaye d'avoir le moins de groupes faibles le plus vite possible c'est à dire que si on a des groupes faibles on essaie de s'en occuper là en l'occurrence Blanc a un groupe qui n'est pas forcément vivant là Noir qui a un groupe qui est au centre qui n'est pas forcément vivant et Blanc il a deux pierres qui ne sont pas forcément vivantes donc moi je me dis que j'ai envie de m'en occuper maintenant ton coup en M17 ou N17 attaque les trois pierres de Noir en haut à droite et en effet Blanc a rajouté un coup mais pas Noir ça veut dire que Noir quelque part il lui a manqué un coup parce qu'il a joué ailleurs donc c'est normal que finalement il fasse un coin un gros coin à droite parce qu'il a rajouté un coup en plus c'est normal mais je me dis que c'est quand même peut-être perdre une occasion de se renforcer et de construire quelque chose sur un bord gauche qui est quand même plutôt grand donc ton coup en M17 et N17 n'est pas mauvais je pense mais je me dis vu qu'il n'a pas répondu une fois il pourrait très bien ne pas répondre une deuxième fois et sortir ses pierres par exemple je vais devoir connecter d'une manière ou d'une autre et après peut-être qu'il va envisager un truc comme ça pour finalement attaquer et à droite et attaquer mes pierres ici ou peut-être je ne sais pas je propose des trucs au hasard mais peut-être ça trouver des moyens en fait et je pense que Blanc aurait raté une occasion ici parce que je pense que Noir a plus de possibilités de sauver enfin d'avoir une base de vie avec les pierres en haut à droite que les pierres au centre je ne sais pas si j'ai été clair j'espère moi si j'ai été clair mais je pense que c'est vraiment très important pour Blanc de venir jouer ce coup là avec tout ce qui se passe au centre je pense que c'est important de rajouter un coup là si maintenant Noir joue un coup en haut c'est un petit coup c'est vraiment un petit coup parce que maintenant Blanc développe quelque chose là vous voyez c'est vraiment très très intéressant mais surtout Blanc maintenant est aussi assez fort pour attaquer le groupe le groupe de Noir par exemple pas forcément comme ça mais dans une certaine direction et après envisager une extension ici ou encore un Tobi un Ogema par ici ça peut être une idée est-ce que vous comprenez ? je trouve ça assez intéressant la partie est très intéressante donc très bonne très bonne critique suggestion Ike ok donc là tu veux sauver tes pierres donc tu fais des Kaima et t'essaies de développer à gauche ok ok bah tu vas développer à gauche a priori aïe 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 le coup du serpent le coup du serpent attention à ce genre de truc qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? bon ok pour le coup du serpent très bien bon là il n'y a qu'un seul choix non non c'est le coup de Ike on veut attaquer en haut maintenant ah quoique non 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 bah non on veut peut-être pas attaquer enfin c'est difficile en fait vu que Noir s'est renforcé au centre les pierres ici sont plus faibles donc j'ai envie de les sauver c'est surtout ça et vu qu'il est potentiellement déjà vivant au centre j'ai plus vraiment de moyens de sortir mes pierres en attaquant ça veut dire que je risque de faire un coup goté pour sortir mes pierres et lui va pouvoir s'en sortir si maintenant je fais ça et que lui vient faire une attaque comme celle-ci en disant vas-y capture mes pierres là très bien moi je capture tes pierres ici je pense que en l'échange il gagne parce que pour rappel il avait un gros coin maintenant il a un gros coin le coup du serpent c'est quand on force l'adversaire à rentrer dans son propre dans ses propres mauvaises formes traverse Kaima traverse Tobi le serpent il va jusqu'au bout pour détruire ton territoire là en l'occurrence il reste des coupes mais ça t'embête un peu moins ça on est d'accord c'est pour ça que je dis que c'est ok là pour blanc pour moi il faut s'occuper de quelque chose en haut plutôt en bas il y a c'est ok tu peux attaquer ça mais je pense que c'est quand même en haut qu'on développe le plus non donc à mon avis il faut jouer en haut là et je t'avoue que peut-être qu'il faudrait rajouter un coup ici sauver les pierres les pierres qui sont là c'est un coup lent mais t'as quand même construit quelque chose d'assez sympa à gauche ça va dire à noir noir protège ton groupe mais tu continues à développer et quelque part tu peux toujours jouer ce que tu voulais jouer mais au moins t'as sauvé ton groupe faible à droite si maintenant il rajoute pas de coup il fait ça c'est un coup goté je trouve qu'il est hyper plat c'est un coup en 3ème ligne il fait pas des masses de points et toi t'as le loisir de maintenant attaquer de la manière dont tu veux et je pense que c'est tout bénef pour toi donc quoi qu'il arrive noir a encore une fois un coup de retard par rapport à la position parce qu'il a deux groupes potentiellement faibles ici celui-là et celui-là ok c'est ça alors vu que je parle beaucoup et assez vite je bois un petit peu pour alimenter ma gorge lui donner du carburant ok bon il défend personnellement je suis pas sûr que j'aurais défendu étant en retard je pense que pour moi le bord le plus large c'est en haut donc je vais jouer en haut je pense mais surtout j'ai envie d'attaquer tes pierres donc je vais peut-être même jouer ça tout de suite pour séparer le groupe à droite qui un jour devra peut-être penser à vivre et attaquer ton groupe là parce que tu vois là je gagne des coups là je gagne des coups et ensuite suite donc du coup tu vas peut-être vouloir faire ça puis peut-être rajouter encore un coup je ne sais pas mais en attendant tu vas te faire attaquer même s'il te tue pas tu vas peut-être subir une grosse attaque et lui il va faire masse de points et la direction il me semble intéressante et en plus de ça tu dois probablement encore rajouter un coup pour tuer les pierres qui sont en bas je pense donc ouais je pense que là c'est peut-être un peu galère d'accord donc tu as tranché en bas c'est très bien tu menaces de tu menaces de tuer mais tu t'arrêtes là pourquoi tu fais pas ça au fait s'il capture tu fais ça et il doit vivre il doit répondre quand même ça me semble important de jouer ce coup là quand même juste là qu'on arrive ici et après tu peux jouer ailleurs mais autant sauver tes pierres pour toi c'était vivant en bas ok ok c'est vivant en bas on est d'accord c'est juste ah quoi que peut-être qu'alors ça ce serait encore mieux alors ouais ça ce serait probablement encore mieux et du coup c'est peut-être même Sente non ? s'il fait ça et qu'il capture d'une manière ou d'une autre je ne sais pas bon il peut faire ça mais du coup c'est Sente s'il joue ailleurs tu peux tuer ou pas ? est-ce que tu peux tuer ? ah tu peux pas touer parce qu'il va t'enlever une liberté et puis faire ça il peut y avoir Co il peut y avoir Co il peut complètement y avoir Co parce qu'en plus c'est sa vie qui est en jeu là donc en fait c'est gros comme Co là laisser un Co pour Noir c'est malheureux qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? ça puis ça ouais c'est une possibilité en effet donc c'est vivant ok quoi qu'il arrive c'est vivant quoi qu'il arrive ça a l'air vivant tu peux pas faire quelque chose d'autre de plus je pense on en revient là on en revient là c'est un Co parce que si ça se passe comme ça c'est Capture donc c'est bon pour toi et s'il fait ça tu peux jouer ça c'est un Co là quand même c'est pas petit à mon avis tu peux même lancer le Co tout de suite parce que ça veut dire que c'est t'as plein de menaces ici une menace là une menace une deuxième en fait c'est plutôt une menace là une menace là puisque ça va menacer de Capturer puis t'auras une menace ici lui il aura une menace là enfin il aura deux menaces là toi tu pourrais avoir une menace de construire quelque chose c'est gratuit puisque de toute façon il doit rajouter il doit vivre donc je pense que tu peux tout de suite lancer le Co ou alors attendre de garder le Co ce qui est une possibilité aussi de voir ce qui va se passer ailleurs d'arriver à un résultat qui peut être très intéressant mais du coup tu vois là par exemple tout ça ça peut être des menaces de Co c'est à dire menacer de l'attaquer en disant mais fais gaffe mon vieux tu dois en fait faire vivre ton groupe en bas là donc t'aurais pu gagner peut-être un bel échange en haut avant ça bon t'avais peut-être pas vu le Co mais là du coup est-ce que tu penses que tu gagnes la partie est-ce que Noir a des points Noir a pas des masses de points il faut l'avouer à part en bas à droite il a pas plus que ça à part le Co en bas à droite il a pas plus que ça mais qu'est-ce que quoi pourquoi pas ça pourquoi pas réduire enfin faire comme ça plutôt pourquoi tu le laisses aller en dessous de toi en fait parce que là tu n'attaques pas tu vas juste lui dire vas-y viens en dessous de mes points et vis si tu joues ça déjà il est bloqué là tu peux le bloquer plus facilement qu'est-ce qui te faisait peur ? je vois pas ce qui te faisait peur t'as peur de ça ? mais il n'y a pas de suite en fait je ne sais pas je t'avoue que là je ne vois pas ce qui te faisait peur t'as peur de ça puis ça puis ça ça a pas l'air de fonctionner ça fonctionne pas c'est connecté ok je sais pas je sais pas pourquoi t'as joué haut alors que tu devais probablement jouer bas pour réduire la base de vie mais du coup tu le laisses tu le laisses vivre tranquille donc là c'est peut-être un peu dommage tu attaques directement en deuxième ligne là ok alors grande question que je me pose c'est est-ce que tu peux pas faire mieux que le Tobi vu que t'as des pierres aux alentours je me suis dit que ça pouvait être intéressant a priori il va connecter quand même ses pierres il connecte ses pierres mais il n'est pas encore vivant donc t'imagines avec ta pierre en C9 enfin en C8 au lieu de D9 il aurait dû rajouter un coup à gauche sinon il n'était pas vivant sur place quoi si tu faisais la même attaque donc c'est important quoi ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais comment ça se fait que c'est toi qui attaquais et tout à coup c'est lui qui qui prend ton coin non 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 qu'est-ce que t'as fait là ? qu'est-ce que t'as fait ? d'accord ? d'accord ? bah recule ici il n'y a aucune raison de te faire couper quand même aïe 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 t'as perdu gros là t'as perdu gros ah ça ça fait mal ça fait mal ça fait mal en plus il est vivant maintenant du coup t'as peut-être payé cher ce coup-là quand même peut-être jouer ça alors non ? s'il fait ça à la limite c'est une réduction mais c'est toujours pas deux yeux c'est toujours pas un oeil ici à mon avis il faut bloquer en B7 c'est simple il ne peut pas jouer autre chose s'il essaie d'aller plus loin ça ne marche pas là donc tu sais très bien qu'il va faire ça même s'il fait ça là il n'y a toujours pas d'oeil il n'y a toujours pas d'oeil parce que s'il fait ça tu fais ça toujours pas d'oeil s'il fait ça tu fais ça s'il connecte c'est toujours pas un oeil donc ici ouais ici je pense que et si c'est connexion comme ça c'est de l'autre côté je pense que là tu pouvais juste jouer B7 c'est trop bon pour toi là en fait ça c'est trop bon pour toi mais là tu as tout perdu là aïe 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 tu as perdu tes points et la vie l'attaque ah tout à l'heure je vous parlais de on coupe en Kaima voilà une coupe en Kaima c'est à dire que là Noir ne fait pas ça pour faire ça parce que là c'est mauvaise forme pour Noir vous voyez si Noir est obligé de faire ça c'est une mauvaise forme donc globalement si Noir fait ça c'est une mauvaise forme aussi donc c'est embêtant mais couper en Kaima ça donne le fait que Noir va avoir ce coup là qui va lui permettre de couper d'une manière ou d'une autre donc c'est meilleure forme c'est une meilleure forme ça c'est comme si vous aviez poussé et coupé meilleure forme ça c'est pour ceux qui se posaient la question ok oulala tu payes ou tu vas payer cher euh qu'est-ce qu'il fait quoi A O ok moi j'aurais plutôt essayé d'enlever des libertés au groupe mais probablement que B19 est ok enfin c'est c'est à réfléchir en termes de menace de co peut-être que ça c'est quand même je sais pas ok bon bah du coup t'as capturé en haut ah oui non mais voilà aussi voilà pourquoi je veux aussi retirer les menaces les libertés parce que s'il sort ces trucs ça devient chiant et en plus t'as pas répondu ah il faut répondre ici t'es obligé t'as peut-être trop de problèmes là non quitte à perdre ces pierres là c'est pas grave aïe 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 oh pourquoi il a fait ça et pas ça qu'est-ce qui se passe enfin ça marche peut-être pas quoi qu'il arrive mais ok en mon avis ça n'avait pas plus de possibilités que ça très bien du coup qui a gagné la partie quel a été le le résultat de cette partie euh qu'est-ce que t'as fait si tu fais ça qu'est-ce qui se passe il peut jouer ça est-ce qu'il peut vraiment jouer ça parce qu'à un moment donné il va devoir il va devoir faire attention parce que tu peux couper donc à un moment donné il va devoir connecter et là tu peux protéger donc la séquence qui est à lire c'est ça 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 mais ça m'a pas l'air ouf pour lui ça marche pas donc je pense que tu pouvais complètement jouer ça donc voilà un coup que je sais pas si tu connais mais du coup tu peux sauver tes pierres comme ça alors t'avais peut-être peur parce que tu te dis ouais mais va jouer chez moi et voilà quoi j'ai oublié que les pierres en G16 étaient capturées ah d'accord ah oui ça ça aide pas ça ça c'est vrai du coup tu perds de 3 points et demi à cause de ça à cause de ce Yose tu te rends compte te rends-tu seulement compte mais pourquoi l'échange du coup là attends à quoi qu'il arrive ça marchait pas de toute façon à cause de plein de trucs ouais non à cause de plein de trucs on est d'accord mais bon c'est une partie ça c'est sûr elle est sympa la partie elle est sympa j'espère que j'ai pu t'éclairer en tout cas sur sur ce qui s'est passé sur comment moi je voyais un petit peu les différentes positions est-ce qu'il y a des questions aussi bien de Laurent que de n'importe qui tout le monde a le droit de poser des questions on est tous là pour discuter ensemble ok 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 et bien du coup on va se laisser là pour cette deuxième partie d'atelier merci à vous d'avoir regardé la vidéo sur YouTube n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner et on se dit à la semaine prochaine pour pour le prochain atelier tout simplement sur ce bye bye Sous-titrage ST' 501